bonjour et bienvenue sur le podcast de l'école centrale d'hypnose le podcast de l'hypnose je suis benoît je suis en charge de la communication à l'école centrale d'hypnose et je suis avec linda bonsoir à tous bonsoir linda dac en charge de du commercial et conseillère formation voilà merci on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir karine lindé les femmes en première bonjour karine tu es hypnothérapeute et tu es diplômée de l'école centrale d'hypnose et tu es tutrice également et tu es tutrice exactement depuis plusieurs années déjà exactement et ensuite on a dan dan ancien hypnothérapeute directeur en plus en exercice fondateur directeur de l'école centrale d'hypnose qui fait de l'hypnose depuis tellement longtemps et surtout qui a écrit le livre dont on va parler aujourd'hui mincir sans privation bonjour dan bonjour tout le monde enchanté alors qu'on s'est vu toute la journée aujourd'hui on va vous parler de l'hypnose et de la perte de poids comment régler ces problèmes de compulsion comment gérer les écarts comment comment utiliser l'hypnose après tout avec avec la perte de poids comment gérer les deux et en premier lieu moi j'aimerais rappeler quelques faits sur l'obésité et le surpoids qui sont deux choses différentes à ne pas confondre mais qui concerne quand même une bonne partie de la population puisqu'on considère aujourd'hui qu'un français sur deux est en surpoids ou en obésité donc c'est 47% pour être exact et ce chiffre il tend à tellement augmenter que l'OMS en fait dit que l'obésité et la perte de poids et le surpoids sont considérés comme une épidémie en fait tout n'est pas définitif et donc qu'effectivement il y a des choses à des possibilités de changer que ça soit physiquement et mentalement pour arriver à cet amincissement et à perdre du poids et gagner même en minceur. Linda est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette relation qu'on peut avoir entre le mental et le corps ? Oui alors effectivement il y a une relation entre le mental et le corps en sachant que par rapport au poids il y a plusieurs il y a plusieurs blocages au fait psychologiques là je vais en citer cinq mais il y en a autant que d'individus donc le premier ça va être sur sur les blocages émotionnels les chocs émotionnels donc ça peut être la perte d'un être cher ça peut être un accident un abus sexuel voilà donc en fait le corps se cherche un moyen de se protéger alors évidemment c'est toujours de façon inconsciente le corps se cherche à se protéger donc il prend du volume voilà toujours dans le but de se protéger ensuite vous avez donc l'auto sabotage si je suis persuadée dans ma tête que le fait d'être mince ou d'avoir une silhouette x peut me rendre heureuse et ben je si je me dis que je mérite pas d'être heureuse je vais m'empêcher de de mincir en fait donc il ya souvent ce côté auto sabotage qui est lié à un sentiment de culpabilité j'en ai aussi un autre ça va être sur le fait de repousser les hommes ou les attirer repousser les hommes ça peut être souvent c'est souvent lié à des abus sexuels donc là voilà on se protège toujours dans le but de se protéger et tout ça c'est toujours inconsciemment toujours inconsciemment et il y a il y a également aussi le fait de d'attirer les hommes moi je sais que par exemple chez nous en Afrique en général on a ce côté culturel ça veut dire qu'une femme qui est qui est bien portante qui a des hanches etc elle est elle est apte à avoir des enfants oui c'est le fameux des hanches larges et des c'est un proéminent font penser inconsciemment à ce côté qu'elle a elle est plus facilement apte à accoucher et à nourrir un enfant c'est ça exactement exactement donc c'est un peu les critères de beauté enfin moi en tout cas à l'époque comme j'étais très mince bah j'étais pas bonne à marier c'est aussi je crois le fait aussi dans un niveau culturel c'est que les femmes qui étaient rondes en par contre c'était aussi les femmes riches et qu'elles avaient à manger exactement c'est signe de richesse même enfin pas que bonne santé mais de richesse de la famille en l'occurrence quoi parce qu'elle pouvait avoir à manger donc elle pouvait effectivement prendre du poids et du coup ça donnait un signe de bonne santé en l'occurrence financière et physique voilà exactement ce qui amène justement également aux croyances parce que si les anciens se sont comportés comme ça si moi j'arrive aujourd'hui que je me dis ouais bah j'ai envie d'être mince si j'ai cette croyance là bah je vais m'empêcher de m'incir parce que bah justement pour moi être être ronde bah c'est ça veut dire que je peux me marier ça veut dire que je peux avoir des enfants etc donc il ya cet aspect là aussi des croyances il ya aussi le côté génétique si on a toute notre famille qui qui a du poids bah là on se dit bah oui mais puisque ma famille est comme ça bah moi aussi je suis comme ça tu vois toujours de façon inconsciente il ya également le côté avoir le besoin de s'imposer aussi quand on est dans une famille où voilà on se sent pas à sa place et ben le corps trouve un moyen de de dire de façon non verbale je suis là ok transparence qu'on est on est un peu transparent dans la famille c'est à dire dans un couple par exemple un mari qui vous voit plus après x temps machin truc et tout effectivement il ya un côté où on a envie de s'imposer enfin le corps va prendre le relais en disant voilà je suis là quoi je je regarde moi je suis là et plus je prends d'espace et ben peut-être que j'ai une petite chance qu'ils me voient de plus en plus courant d'urgence ouais exactement il ya le fait de pouvoir prendre la place de sa mère aussi nombre de fois en consultation j'ai vu des femmes qui prenaient du poids pour avoir du poids sur leur mère parce que leur mère disait non attends laisse moi va ton travail je m'occupe des enfants maman mais c'est mes gosses oui mais tu ne sais pas faire la mère veut prendre la place tant que la femme va prendre du poids pour prendre du poids sur sa mère ça je l'ai rencontré x fois en consultation exact et c'est toujours de façon inconsciente et ce qui est important c'est de de voir un petit peu comment on fonctionne de mettre un peu le projecteur sur 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 soi pour voir un peu quels sont nos comportements et quels sont surtout les sentiments au fait d'accord et je sais et avec l'hypnose au fait on peut réussir à donc comme on travaille sur comme ce sont des choses inconscientes des croyances limitantes ou des choses qu'on a héritées ça voudrait dire que comme elles sont inconscientes de ces choses là l'hypnose serait légitime comme thérapie ou comme outil pour aller travailler dans son inconscient à se faire sauter ses croyances limitantes complètement d'accord d'accord et donc toi dan tu as tu as écrit un livre dessus qui s'appelle mincière sans privation où tu parles de ces de comment utiliser l'outil hypnose au quotidien j'en parlerai tout à l'heure si tu veux parce que ce qu'il ya c'est un livre qui est fait pour les gens qui ont jusqu'à 8 10 kg de trop donc avec cette méthode ce sont des cd qu'il ya dedans il ya quatre séances d'hypnose mais des séances lambda on va dire elles sont pas ciblées par rapport au pro à un problème spécifique elles prennent un elles englobent un peu tout donc ces quatre séances quelqu'un qui a une dizaine de kilos de trop arrivera à fondre de 7 à 8 kg mais par contre quelqu'un qui a 30 ou 40 kg de trop c'est pas suffisant il faut une séance préalable bien ciblée par un hypnothérapeute compétent et ça ça va servir après pendant un mois tous les jours à à se faire des séances d'hypnose pour entretenir la séance faite par l'hypnothérapeute d'accord et dans ce livre les outils que tu proposes sont quel genre d'outils on peut retrouver eh bien bon d'abord faudrait peut-être dire pourquoi l'hypnose parce que les outils avant de parler des outils utilisés la nourriture elle est utilisée comme un substitut à un manque intérieur donc la cause elle est liée à un contexte émotionnel c'est toujours l'émotion je crois que karine va pouvoir en parler tout à l'heure avant avant qu'on définisse ça je crois parce que elle a vécu un événement qui qui est assez spectaculaire et qui donc va plus parler donc c'est puisque c'est basé sur les émotions c'est en agissant sur les émotions que l'hypnothérapeute montrera son efficacité parce que quelque chose qui est fait de manière inconsciente ne peut être soigné que par l'inconscient quelque chose qui est fait par le physique peut éventuellement être soigné par le physique mais là en l'occurrence l'hypnose ça permet de libérer de se libérer de la tutelle contraignante de l'inconscient sans effort de volonté c'est là l'intérêt de l'hypnose mais on va peut-être peut-être que tu vas peut-être en parler un petit peu de ton expérience personnelle avant je crois vas-y vas-y parle nous de ton expérience donc d'anne disait que tu es passé par par ce chemin là quand je suis arrivé d'ailleurs à l'océage pour faire ma formation donc je faisais à peu près 100 kg pour un mètre 60 donc une jolie petite boule et donc donc je suis arrivée à l'océage c'est effectivement bon je crois que j'avais essayé tous les toutes les méthodes de régime et de choses comme ça j'ai beaucoup perdu de kilos enfin je les ai retrouvés d'ailleurs on va en parler tout à l'heure je vais mettre l'accent sur ça sur le côté perte j'ai beaucoup perdu de kilos et je les ai retrouvés ils m'ont pas lâché et donc ça ça quand je suis arrivé ici vraiment l'hypnose je connaissais enfin je connaissais je m'étais renseignée bien sûr mais effectivement je connaissais pas du tout cette méthode de se dire en fin de compte pourquoi aller chercher le problème de base quoi en l'occurrence comme tu disais ou même les émotions puisque visiblement je mangeais mes émotions quoi ou je mangeais ma mère ou je mangeais enfin je mangeais beaucoup de choses en fin de compte avec mon mari c'était toute ma place dans la société que je mangeais en fin de compte parce que je ne me trouvais pas à ma place je savais pas où j'étais et en fin de compte je mangeais tout ça quoi et quand tu es arrivé ici est-ce que tu as réussi à faire le lien entre cette problématique effectivement tu prenais tout ce compte tout ce que tout ce que tu retrouvais et et le fait que finalement tu t'es dit peut-être non mais en fait c'est en arrêtant de manger que j'arrêterai ou tu étais déjà confiante qu'il y avait un côté mental ah non là il y avait un côté mental enfin dan il a tout de suite appuyé sur le sur le bouton mais effectivement j'ai pas tout de suite voulu y croire il m'a tout de suite dit ah non très dieuse c'est ça voilà ton problème il est là et moi sur le coup je me suis dit non mais c'est bon allez alors donc je me suis fait des suggestions d'auto-hypnose de perte de poids de rééquilibrage alimentaire de tout ce qu'on fait et qui a très bien marché effectivement j'ai commencé à perdre quelques kilos mais je les ai retrouvés c'est d'ailleurs en fin de compte j'étais la reine de l'effet yo-yo quoi c'est d'ailleurs que je perdais 10 je reprenais 10 ou je reprenais 20 et voilà j'étais la reine de l'effet yo-yo quoi tant que j'avais pas été creusée on va dire le problème de base ce pourquoi je en fin de compte je gérerai pas mes émotions et je mangeais tout quoi en fin de compte quoi et donc pourquoi de cet effet yo-yo et comment t'as réussi à t'en sortir alors je m'en suis sortie alors effectivement après je suis allée voir un hypnothérapeute pour le coup parce que l'hypnose ne me suffisait plus puisque quelque part malgré les conseils de dan je je voulais peut-être pas y croire ou voilà je me disais non c'est pas ça c'est pas possible effectivement un régime il n'y a qu'un régime qui fonctionne tu partais sur le régime le régime c'est un acte volonté donc un truc conscient pour moi il n'y avait qu'un régime qui qui fonctionnait quoi et c'est pas en me parlant à mon cerveau en lui disant hey coco tu vas t'alléger que ça allait fonctionner quoi donc je suis allée voir un hypnothérapeute qui m'a fait plusieurs séances en l'occurrence et effectivement dedans il y avait des séances de rééquilibrage alimentaire entre guillemets de régime tout le moins qui me poussait plus vers le verre que vers le sucre mais il y avait aussi effectivement l'acceptation de ce que j'étais ma place dans la société le fait de m'aimer je pense qu'il y a aussi beaucoup d'amour de soi voilà l'amour de soi est vraiment hyper enfin dans nos sociétés on nous apprend pas ça en fin de compte et on donne ça beaucoup aux autres et le problème je pense qu'est là et justement on délexe sur les autres l'amour de soi et donc un mari, une mère, un père enfin ou des enfants ou des choses comme ça des conjoints, toute la famille peut y passer les amis et tout ça mais aussi le frigidaire moi en l'occurrence j'avais délégué au frigidaire parce que parfois être un membre de la famille voilà le frigidaire donc c'était vraiment ça quoi mon meilleur copain c'était le frigidaire et en fin de compte dès que j'ai le moindre petit déséquilibre émotionnel la première chose que je me retrouvais c'était la tête dans le frigidaire et je mangeais quoi et Dan tu disais que le régime ça fonctionne pas parce que ça travaille sur le conscient et du coup qu'est-ce qui peut fonctionner et pourquoi ça fonctionne pas ? pourquoi ça fonctionne pas ? d'abord toutes les restrictions alimentaires quelles qu'elles soient on se les impose elles nous sont imposées par les régimes etc donc ça génère quoi ? de la frustration la frustration renforce du même coup automatiquement celle qui est plus ancienne l'origine du surpoids et l'origine il faut savoir qu'il y a trois causes mais ces causes elles ont après une origine donc il y a trois causes soit on mange trop soit on mange trop mal soit on assimile mal mais quand on mange trop c'est la conséquence dans l'éducation les parents disent mange sinon tu grandiras pas mange sinon tu seras nu à l'école si tu me finis pas ton assiette il va t'arriver ceci si tu finis pas ton assiette il va t'arriver cela si tu manges pas plus tard t'auras pas de travail on embauche que les grands les forts les costauds et puis automatiquement si nos parents nous l'ont dit puis là j'insiste c'est pourquoi on voit là dessus marqué 28 jours si on nous a dit 28 fois avant l'âge de 7 ans si on nous a dit au moins 28 fois si tu ne manges pas je prends un exemple si tu ne manges pas plus tard t'auras pas de travail dans 30 ans dans 40 ans si on a le malheur de perdre notre emploi on prendra 7 ou 15 kilos en 6 mois parce que notre inconscient nous dira mange pour avoir du travail parce que ça a été enquisté dans l'enfance alors ça c'est quand on mange trop mais si on mange trop mal c'est la deuxième raison c'est la gourmandise la gourmandise c'est va faire un bisou à ton papa ou à ton grand-père ou à mamie non tu n'auras pas de bonbons alors on a vite compris que bisous est bonbons bonbons égale câlin câlin égale chocolat chocolat égale affection sauf que il y a une association qui s'est faite d'affection avec une gourmandise donc si plus tard peu importe à 20-30 ans d'un seul coup notre conjoint se barre ou notre enfant part de la maison pour se marier hop on a l'impression de manquer d'affection et hop on va donc se bouffer des sucreries gâteaux enfin tout ce qui était associé à l'époque à l'amour et donc prendre du poids on assimile du coup ce shot d'endorphine qu'on prend d'émotion d'aller faire un calme à personne au plaisir qu'on a à avoir avec le bonbon et du coup ne serait-ce que voir le bonbon plus tard nous fait sécréter de l'endorphine alors qu'il n'y a même plus cette émotion qu'on va voir quelqu'un lui faire un câlin exactement il y a un truc qu'on voit à la télévision ça me fait marrer à chaque fois c'est certains journalistes et puis il y a certaines personnes interviewées qui sont là on les voit comme ça en train de comme s'ils avaient régurgité ils ont un truc qui passe mal et ça c'est les gens qui justement quand leur enfance on leur dit dépêche-toi à manger tu vas encore à tortard à l'école alors le gamin il est là moi c'était un truc qui m'arrivait avec ma soeur on avait des potages vous savez qu'il y avait des lettres de l'alphabet oui et puis on faisait des noms et ma mère dépêchez-vous à manger vous allez en retard à l'école et immédiatement après et si bien qu'on s'habitue à gober et à ne plus mastiquer les aliments sauf qu'il faut savoir que la digestion elle doit se faire à 85% dans la bouche et seulement 15% à l'ésophage et l'estomac et plein de gens font le contraire ils gobbent des aliments solides si ça vous est arrivé de gober un aliment solide ça reste là même un verre d'eau ne veut plus passer et bien oui mais ce truc solide on met des heures à le digérer parce qu'il faut que les sucs gastriques et tout travaillent pour éliminer tout ça et bien c'est ces gens qu'on voit ils ont mangé il y a 2 ou 3 heures peu importe ils sont en train de digérer et pendant qu'on digère on fatigue il y a 620 muscles longs qui travaillent alors si on digère pendant un quart d'heure comme moi on ne fatigue pas je ne suis jamais fatigué vous me connaissez et puis par contre il y en a d'autres ils sont tout le temps fatigués alors il faut une sieste de l'après-midi le soir il faut qu'ils passent 9h au lit parce qu'ils passent le temps à digérer donc à fatiguer exactement et en plus là où le corps passe son énergie à digérer il ne passe pas à renouveler les cellules sanguines etc. et à s'auto-nettoyer voilà maintenant je comprends un peu mieux le côté hypnose l'intérêt de l'hypnose en fait dans cette gestion du coup j'ai compris il ne fallait pas dire perte de poids mais dans l'amincissement aujourd'hui quels outils moi si demain j'ai envie de changer je ne veux même pas changer en fait j'ai envie de m'amincir de m'incir quels outils je peux prendre soit dans ce livre soit de ton expérience Karine ou quoi que ce soit je peux mettre en place dans mon quotidien pour commencer initier ce côté de mincir c'est envie de mincir tu veux en dire ce que tu as fait non ? oui au moins voilà moi je n'ai pas fait la méthode ah non arrêtez de manger pendant 40 jours voilà c'est ça pendant 28 jours ça crée une habitude c'est pour recréer l'automatisme un nouvel automatisme voilà c'est ça casser les ancrages anciens et en mettre de nouveau bon c'est la base après comment c'est un peu en fonction de chaque individu toi tu as utilisé plusieurs ancrages différents oui oui ça a été oui enfin oui non c'est vrai c'est petit à petit en fin de compte mais en fin de compte ça s'est envolé très très vite une fois que le premier ancrage a été levé en fin de compte ou la première croyance soulevée enfin mis de côté effectivement là on devient illimité entre guillemets et du coup tout est possible le champ de tous les possibles s'ouvre et c'est c'est là la magie de l'hypnose c'est vraiment ça c'est le côté où tout le champ des possibles arrive et chose qui vous semblait impossible avant d'un seul coup c'est possible je peux le faire et ça va très très vite très très vite je sais que par exemple on va dire les 20 premiers kilos je les ai perdus mais hyper vite et sans m'en rendre compte réellement bon après j'ai un peu plus ramé sur les autres mais ça c'est quand même ça a été assez rapide au début dès que les premiers ancrages ont été enlevés ancrages ou croyances limitantes c'est un peu pareil c'est un peu la même chose voilà c'est ça quoi dès que ça a été enlevé là du coup tout on s'allège c'est vraiment ça c'est on s'allège mais on repart un peu du début c'est à dire qu'un enfant lui il ne sait pas il ne connait rien il ne sait pas s'il va être gros s'il va être maigre il n'y pense même pas c'est totalement inconscient c'est le conditionnement parental et ça commence par la respiration parce que la plupart des gens qui nous écoutent et bien respirent on leur dit respirez profondément ils vont faire on respire avec le haut du corps et bien ça ça favorise la prise de poids un enfant il respire comment uniquement avec son ventre et pourquoi ça favorise la prise de poids parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de massage de la masse viscérale de la rate de pancréas de l'estomac de l'intestin de la bésicule biliaire les reins etc ne sont pas massés un enfant il respire qu'avec son ventre on voit son ventre qui se gonfle et qui se dégonfle et puis un beau jour ses parents lui apprennent à marcher puis ils le prennent par les bras le pauvre gosse suspendu par les bras il se met à respirer de manière claviculaire et thoracique en Inde en Afrique noire en Chine on ne respire pas de cette façon là pourquoi ? parce que les parents ne prennent pas les enfants par les bras on ne les prend par le corps même en Chine il y a un truc qui est rigolo c'est que les enfants ils ont un espèce de petit harnais avec une petite poignée comme ça la tête et si bien que le gamin il a ses bras libres il n'a pas les bras il n'est pas attaché par les bras suspendus les bras en l'air et il marche très vite chez nous les gamins marchent à un an un an et demi là-bas à 8 mois 9 mois on marche même avant pour certains donc il a sa respiration qui reste abdominale et moi puisque je me suis occupé quand même d'un sacré paquet de champions qui ont eu des médailles dans tous les championnats du monde ou de choses olympiques première des choses que je rapprends la respiration abdominale et ça ça prend très vite puisque c'était automatique jusqu'à l'âge de 2 ans 18 mois 2 ans c'était automatique donc il y a une astuce alors là on ne peut pas l'expliquer il faut faire un graphique on se met coucher les jambes à l'équerre enfin etc on réautomatise une respiration nouvelle enfin nouvelle qui est ancienne puisqu'on la faisait étant enfant on se met à respirer en abdominal si bien qu'on masse d'office en respirant le foie la rate le pancréas l'estomac l'intestin si bien qu'on digère à toute vitesse et plus on digère vite moins les aliments nous profitent voilà alors que la plupart des gens digèrent même toute la nuit il y a des gens qui grossissent en dormant parce qu'ils mangent un plat en sauce le soir puis ils vont se coucher aussitôt ou alors ils vont ils sont dans la banquette vautrer à regarder la télévision et là ils ne digèrent pas ils sont vautrés et puis quand les films se terminent ils vont se coucher ils sont étant couchés la digestion est ralentie il y a des gens qui digèrent toute la nuit et donc l'exercice du corps en fait ne se fait pas forcément par aller faire du sport mais aussi par la respiration par la posture qu'on adopte quand on mange exactement et le temps qu'on laisse entre le moment où on mange et le moment où on va se coucher etc c'est tous ces petits gestes qui sont une première clé des exercices du corps qu'on peut mettre en place pour s'alléger moi même si je suis debout vous êtes assis c'est vrai je suis tout le temps ceux qui sont venus à mes cours le savent je ne m'assois jamais 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 je suis assis le soir le midi et le soir en mangeant autrement je ne m'assois jamais et puis la nuit je dors je dors trois heures bon ben quelques fois qu'une heure et demie mais bon voilà c'est parce que c'est le temps de perdu et j'ai pas de temps à perdre la vie est trop courte c'est une exception d'âne mais non je ne suis pas une exception tous les gens tous les sportifs à qui je l'ai enseigné font exactement comme moi on fait exactement comme moi donc ça commence par la respiration mais il n'y a pas que la respiration si vous voulez il faut savoir que 96 à 98% de nos comportements sont entièrement automatiques c'est le cerveau reptilien d'accord ? mais ce cerveau là il ne sert pas à grand chose à part la respiration automatique le battement du coeur puis digérer réguler la température du corps qui se font de manière automatique mais si vous voulez ça n'intervient en rien dans l'épanouissement personnel la confiance en soi la réussite tout le bonheur qui sont des émotions très positives celles-là d'accord voilà et c'est ça qu'il faut redévelopper avec l'hypnose développer de l'émotion positive et si on est dans l'émotion positive on ne rentre plus dans la l'esclavage de la nourriture l'esclavage mais ça commence par déjà un langage particulier j'ai cru comprendre ce que tu disais il n'y a pas très longtemps mais tu as redéveloppé sur s'alléger et non pas perte du poids etc ben oui tous ceux qui font une démarche de perte de poids sont à l'opposé complètement à l'opposé ils pensent régime comme tu disais tout à l'heure régime et qui veut dire automatiquement privation privation donc frustration et comme Linda l'a cité tout à l'heure les troubles alimentaires sont fréquemment liés à des chocs émotionnels donc auto-sabotage tu as dit besoin de prendre sa place repousser les hommes pour ces femmes et quelquefois repousser la femme aussi pour certains hommes bien sûr c'est dans les deux sens et puis toutes les croyances limitantes qui créent des dépendances que automatiquement les médecins appellent addiction oui addiction addiction mais addiction c'est quoi ? c'est un automatisme qui va être addiction de sucrerie addiction d'alcool addiction de tabagisme addiction d'autres drogues mais addiction du jeu également ah oui oui quand tu joues quand tu joues tu mets des pièces tu perds qu'est-ce que tu fais ? tu rejoues pour essayer de gagner et tu repères et tu repères et tu repères et tu pars une main devant une main derrière parce que tu as tout perdu d'accord ? mais en fait tout le monde et c'est le même principe exactement que ce soit du jeu ou du chocolat ou de l'alcool ou de la cigarette le processus est exactement le même oui personne ne veut perdre personne ne veut perdre mais on s'évertue à perdre en essayant de regagner quelque chose et tous les gens qui par exemple est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui aimeraient perdre leur clé ? ça ne vous est pas peut-être arrivé ? tu les cherches et si tu ne les retrouves pas tu fais refaire la serrure perdre son enfant perdre son conjoint perdre sa maison perdre son argent mais personne n'a envie de perdre alors que tout le monde dit j'aimerais bien perdre quelques kilos et bien les gens qui disent ça dans leur inconscient ça veut dire je n'ai surtout aucune intention de m'en débarrasser et donc c'est là où Karine tu disais que tu as fait le yo-yo parce qu'effectivement tu cherchais à perdre du poids et donc tu l'as retrouvé je l'ai retrouvé ok il est revenu à moi et voilà donc par l'hypnose il est impossible d'éliminer un besoin par exemple vous savez il y a beaucoup de gens qui vous disent j'ai besoin de mon petit chocolat ou j'ai besoin de manger ceci j'ai besoin faux c'est une envie boire un verre d'alcool plutôt qu'un verre d'eau c'est une envie si on a soif boire un verre d'eau exactement mais boire de la bière ou du coca ou un whisky ce sont des envies ok et bien l'hypnose ne peut pas enlever un besoin uriner c'est un besoin et bien écoutez je peux vous hypnotiser 500 fois je ne vous empêcherai jamais d'aller aux toilettes c'est impossible parce que c'est un besoin et pourtant on dit j'ai envie d'aller aux toilettes j'ai envie d'aller aux toilettes et on va dire j'ai besoin de mon chocolat j'ai besoin de ma cigarette j'ai besoin on a inversé le processus alors déjà donc il faut changer le langage des gens et ceux qui nous écoutent changer votre langage éliminer le mot besoin quand c'est une envie et éliminer le mot envie quand c'est un besoin première des choses mais après il y aura d'autres d'autres démarches qu'on va qu'on va prendre parce que il y a des gens qui me disent souvent mais c'est qu'est-ce qu'il faut dire à la place de perdre du poids gagner évidemment pas gagner du poids ça va de soi ok devenir un gagnant un gagnant donc c'est parce que le gain c'est dans la tête moi qui ai fait du sport étant jeune j'ai fait du cyclisme avant ma paralysie mais j'ai travaillé après avec plein de champions ils veulent tous gagner ils veulent pas perdre d'accord ils font tout pour gagner donc le gain c'est dans la tête à qualité égale deux individus physiquement égaux c'est celui qui a le moral de gagneur qui gagne c'est lui qui a l'avantage et dans la vie comme dans le sport il y a ceux qui ont le moral de perdant et d'autres le moral de gagnant on le voit il y a des gens quoi qu'ils fassent ils vont dans le mur et d'autres quoi qu'ils fassent ils gagnent et donc c'est des outils en fait donc là on a changé les mots aller chercher quelles sont les croyances limitantes ou les habitudes qu'on a eues depuis qu'on est tout petit pour aller chercher à les déconstruire effectivement on a aussi les exercices avec la respiration abdominale etc est-ce que toi Karine c'est des choses que tu as mis en place toute seule avant de continuer ton procédé oui oui enfin moi les exercices de respiration effectivement via le yoga mais là ça implique un peu de sport mais je pense que c'est indissociable pour s'alléger avoir une bonne hygiène de vie tout simplement donc le sport fait partie d'une bonne hygiène de vie même si c'est que 20 minutes par jour même de la marche oui même de la marche enfin un quart d'heure 20 minutes il paraît que ça suffit pour vraiment équilibrer le corps et pour la respiration j'avais aussi enfin moi j'avais commencé avec la cohérence cardiaque aussi alors c'est des petites applis complètement gratuites et au moindre à la moindre émotion en fin de compte je me branchais sur ma cohérence cardiaque et je respirais et je me réalignais quoi voilà et en fait tu te réalignes à chaque pulsation c'est ça ? à chaque pulsation alors là pour le coup c'est médical je crois qu'on a un étudiant d'ici qui a créé un livre on a un prof un prof c'est le docteur Bernard le docteur Mathieu Bernard qui est un cardiologue et qui a écrit un super livre sur la cohérence cardiaque et qui va donner un cours ici prochainement et donc ça vraiment ça a été prouvé médicalement et tout ça c'est vraiment un réalignage total quoi et même en cas d'envie par exemple quand on a une émotion qu'on n'arrive pas bien à gérer on se met à respirer et voilà il faut savoir qu'une envie c'est trois secondes c'est passager c'est très rapide en fait et si on essaye de passer sur autre chose enfin si à la place de se dire ah oui j'ai envie de manger je sais pas j'ai envie de manger le bonbon et de penser à autre chose ou de dire bah tiens à la place du bonbon je vais boire un verre d'eau et ben voilà l'envie elle passe et surtout que alors ça c'est un peu plus à titre personnel mais j'ai vu effectivement que l'eau était le meilleur des coupes faim dans beaucoup de pays quand ils ont faim ils boivent du thé ou des verres d'eau et aussi donc ce qui est plus à titre personnel c'est que je fais le régime intermittent je mange le midi et le soir et pas le matin et ça ça m'a vraiment permis de comprendre ce qu'était l'envie de manger et le besoin de manger et quand on fait ce jeûne là ça m'a permis de me rendre compte qu'à 11h j'avais faim mais j'avais pas envie de manger j'avais vraiment faim mon corps me disait il faut manger là c'est un besoin et là c'est un besoin et en fait faire ces petits outils là ça permet je trouve même ces grands outils permettre mais c'est un ensemble de petites choses permet de mieux se comprendre mieux comprendre son corps et en fait ça revient un peu à l'expression un mensana incorporé sano un esprit sain dans un corps sain où il y a des petites choses à faire dans son quotidien pour son corps pour effectivement savoir quand est-ce qu'on a faim quand est-ce qu'on a envie de manger savoir faire la différence entre les deux et aussi dans le mental avec tout ce que tu disais Dan avec le vocabulaire faire attention à comment on se parle à soi-même faire attention à soi tout simplement à savoir ce qu'on se dit ce qu'on a envie de faire et toutes ces choses là donc on a les deux aspects corporels et mentales maintenant à quel moment et pourquoi il faut aller voir un hypnothérapeute en fait alors attends avant d'aller voir l'hypnothérapeute pour ceux qui nous écoutent il y a une première chose déjà pour actionner le mental différemment tu parlais tout à l'heure une envie tu passes sur quelque chose et hop la vie elle est passée déjà de se mettre des phrases des phrases positives la plupart des gens n'osent pas changer n'osent pas faire n'osent pas gagner et bien prenez cette liste de phrases par exemple oser lâcher les kilos superflus pour gagner en esthétique par exemple vous avez une envie vous dites bon allez j'ose lâcher les kilos superflus pour gagner en esthétique si c'est notre motivation si on se sent pas bon oser gommer les bourrelets disgracieux pour gagner en harmonie oser brûler les graisses inutiles pour gagner en souplesse oser se libérer de cette charge pour gagner en habileté oser fondre le surplus encombrant pour gagner en légèreté oser rompre avec le passé pour s'ouvrir à l'avenir dans certains cas c'est le passé qui nous pèse donc oser se dégager des contraintes pour gagner en séduction oser évacuer les toxines pour améliorer sa santé oser se délivrer du poids des blessures pour atteindre la sérénité les blessures du passé les blessures quand je dis humiliation quand on parle souvent des blessures de Lisbourbeau trahison abandon rejet humiliation injustice bon oser couper la chaîne d'esclavage alimentaire pour s'affranchir d'une fin illusoire et moi par exemple j'ai utilisé cette phrase je me rappelle avec un grand sportif qui a été champion du monde plusieurs fois et qui était antillais mais toute la famille entretenait dans la famille on allait par exemple tous les ans on fêtait la date d'affranchissement de l'arrière ou de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère donc tout le temps en train d'entretenir le côté esclavage et il lui était dans l'esclavage j'ai utilisé ce mot là esclavage alimentaire je veux pas être un esclave tac d'un seul coup à chaque fois qu'il avait une envie de manger je me libère de l'esclavage alimentaire et c'était son leitmotiv son ancrage nouveau on nous conditionne ça parce que moi je fais du jeune alternatif également et au début quand j'ai commencé je me suis dit mais jamais j'arriverai à sauter mon petit déj genre si je peux pas manger mon petit déj pour moi c'était j'allais tomber dans les pommes j'allais manquer de plein de choses j'arrivais pas à m'en sortir parce qu'effectivement on est conditionné à dire on prend un petit déj on prend un repas 5 repas par jour on prend 5 repas par jour machin truc et tout et il faut manger ceci 5 fruits 5 légumes c'est pas l'un ou l'autre ça fait donc 10 5 plus 5 si tu mens un kilo de poireaux ça compte pas parce qu'il manque 4 autres légumes c'est ça on a des ancrages de la vie occidentale qui fait qu'on est obligé de manger et on est esclave de ça parce qu'effectivement même les diététiciens nous disent il faut prendre le petit déj moi j'ai eu plein de diététiciens je suis allé voir pour le coup quand je faisais mes effets yo-yo tout le monde me disait non il faut commencer à faire un petit déj il faut manger 5 fois par jour je me dis mais c'est énorme mais c'est parce que ça rassure la plupart des gens sont rassurés d'entendre que il y a un intérêt si tout le monde le fait c'est pas parce que tout le monde est idiot c'est parce qu'il y a un intérêt mais sauf que si on se pose vraiment la question de l'intérêt à ce moment là on se rend compte que l'intérêt il est nul c'est de l'esclavagisme juste de la société moderne il y a un intérêt mental oui il y a un intérêt parce qu'il y a plein de gens qui si on fait une étude et qu'on supprime à 10 personnes leur petit déjeuner il y en a bien 9 qui à 10h diront j'ai faim j'ai faim j'ai faim mais c'est pas ça le vrai intérêt le vrai intérêt c'est de savoir à 11h que leur corps leur dit non là tu as faim c'est ça la vraie chose il y a le phénomène de satiété parce que faim mais quelle quantité exactement il y a le principe de satiété qui va entrer et donc par contre si on a tout à l'heure tu parlais de salle léger si on ose salle léger du passé pour gagner en énergie voilà encore un autre leitmotiv oser salle léger du passé pour gagner en énergie oser l'envie d'avoir envie de modérer son appétit et oser tout simplement devenir soi-même pour gagner la liberté oui parce qu'au final finalement au final finalement si on regarde il y a quand même souvent ce sujet qui est lié de l'acceptation de soi-même en tant qu'être et complètement se sortir du regard de l'autre parce que finalement le regard de l'autre est là pour nous dire ah bah t'es maigre t'es malade ou t'es pas en bonne santé il y a toujours des regards insistant et si on n'est pas à l'aise avec son corps et à l'aise avec soi-même à l'aise avec la façon dont on réfléchit on pourra pas changer vers du positif mais on est conditionné conditionné par les journaux les médias la télévision la radio etc la pub mais pas que parce qu'il y a la publicité directe qui vous dit perdez 5 kilos par mois avec la méthode du gland perdez 2 kilos par semaine avec la méthode du genou etc ok mais perdez 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 c'est le mot qui est utilisé ok on y met perdez et puis en plus de ça tous les médias tous les soirs à la télévision et dans la radio vous avez des jeux des jeux euros millions ou n'importe quel jeu où il y a des millions de perdants pour parfois un gagnant ah aujourd'hui pas de gagnant la semaine prochaine on remet en jeu et il y a des millions de personnes qui sont dans le principe de perte qu'on l'habite de perdre en fait on entretient cette perte parce qu'on sait en plus qu'un perdant c'est quelqu'un de très facilement manipulable parce qu'après le perdant c'est mon dieu s'il vous plaît donnez moi la santé monsieur le patron s'il vous plaît donnez moi du boulot monsieur le président s'il vous plaît donnez moi de l'argent donnez 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 moi bah c'est là oui en fait on est tout le temps dans la perte même là pendant cette période de pandémie qu'on traverse on a perdu nos libertés alors qu'on aurait dû regarder peut-être qu'est-ce qu'on avait gagné au niveau mental au niveau qu'est-ce que ça nous apprend qu'est-ce qu'on retire de toute cette expérience plutôt de voir ce qu'on a perdu et c'est vrai qu'effectivement on voit souvent qu'on nous entraîne à perdre et pas à gagner je suis complètement d'accord avec toi mais c'est systématique radio télévision journaux magazines c'est on nous entretient dans la perte moi alors je vais vous dire un truc ici j'ai un jour fait un article pour un grand journal je n'avais pas utilisé une seule fois le mot perdre on m'avait demandé cet article ok ça je sais que je vais me faire des habits on m'avait demandé cet article j'ai fait un bel article avec le nombre il fallait 4 pages pour un magazine ok je l'ai fait je n'avais pas utilisé une seule fois le mot perdre j'avais utilisé les mots comme vous avez entendu tout à l'heure d'oser gagner et puis comme je demande toujours un droit de signer on n'a pas le droit de passer mon article tant que je n'ai pas signé il y avait exactement 28 fois le mot perdre dans l'article j'ai simplement dit à la rédactrice c'est hors de question elle m'a répondu mais si je ne mets pas ça on perd nous par contre on perd quelques budgets alors je ne dirais pas de qui n'est-ce pas ouais donc il y a des budgets publicitaires il y a ce besoin d'aller au delà du fait que c'est dans notre société on l'entretient et c'est fait en sorte qu'on l'entretienne c'est fait exprès ok et je l'affirme il y a même aussi le côté aussi mal bouffe la junk food qui est partout le fait d'avoir le temps maintenant de déjeuner on prend un petit plat rapidement qui est déjà surgelé qu'on met au micro-ondes il y a aussi ce côté où on n'a pas le plaisir de cuisiner de prendre du temps de cuisiner c'est ça que la pandémie aurait dû apprendre aux gens c'est que tout le monde est retourné dans sa cuisine tout le monde a commencé à faire du pain même des aliments basiques on va dire qu'on ne faisait plus du tout et sur ça il y a quelque chose d'intéressant c'est que si on dit les Etats-Unis l'Allemagne ce sont des pays de la France aussi de gros mangeurs si tu penses à des pays qui mangent sainement on pense tout de suite au Japon à la Chine aux paysatiques parce qu'en fait ce sont des gens qui sont entraînés dès leur enfance à manger pas pour le goût mais à manger pour leur corps à donner de la nourriture à leur corps en France nous on mange pour le goût parce que c'est bon parce qu'il y a de la viande c'est des épices on y a associé le plaisir exactement on y a associé le plaisir et en Allemagne et dans d'autres pays on mange pour manger on mange parce que c'est gras et que comme ça on a des réserves et en fait c'est simple regardez les pays où les gens vivent le plus longtemps ont son meilleure santé c'est les pays où les gens apprennent à manger des choses qu'ils n'aiment pas mais des choses qu'ils doivent manger pour leur corps regardez aller dans un restaurant asiatique en France à part les français traînent à table mais l'asiatique qui vient manger il mange puis un quart d'heure après il est parti c'est fini il a mangé il a pris ce dont son corps avait besoin et il se boire et en Asie c'est comme ça on ne mange que par besoin alors que nous un petit apéro le petit truc la petite entrée le machin le plat les desserts les petits fromages on a oublié les deux fromages et puis le petit verre de vin avec on en a fait un plaisir mais ça en fait du coup c'est une croyance limitante qu'on peut tous comprendre facilement qui est dans notre culture manger c'est un art l'art de vivre à la française là où dans d'autres cultures ça n'est pas du tout ça exactement c'est vraiment c'est que un conditionnement mental et c'est quelque chose qui parlera je pense à tous ceux qui nous regardent qui nous écoutent facilement et donc pour revenir à ma question à quel moment et quel est le rôle de l'hypnothérapeute dans ce procédé à quel moment on peut aller le voir on doit aller le voir est-ce qu'il faut aller le voir absolument c'est pas un moment c'est plutôt le moment où on en a envie où on a la plupart des gens c'est toi qui va mieux répondre parce que tu l'as fait tu n'es pas venu directement à l'hypnose t'as essayé des régimes etc et t'as essayé différentes choses et je dis bien essayer puisque dès qu'on essaye ça veut dire qu'on va rater tu n'as pas osé osé pardon tu n'as pas osé gagner avec l'hypnose voilà si si justement j'ai gagné avec l'hypnose elle a gagné mais pas du premier coup puisqu'elle était dans une autre démarche elle a perdu qu'il fallait faire des régimes par quoi tu es passée un peu un peu par oui j'ai dit tout à l'heure par défaut j'ai voulu perdre d'abord en commençant et puis après mais effectivement l'auto-hypnose a quand même été un début on va dire de changement de croyance et je le disais tout à l'heure effectivement quand on commence à lever certaines croyances limitantes le corps suit de toute manière comme un peu le côté baguette magique justement c'est dur d'attribuer ça à l'hypnose mais c'est vrai le corps suit tout simplement c'est à dire qu'effectivement la croyance saute et le corps se dit bon bah ok j'ai plus besoin de ça c'est bon je peux y aller et donc c'est là quelque part enfin oui c'est là la magie de l'hypnose en l'occurrence oui en fait si on parle de magie c'est parce qu'en fait et tu me dis Anne si je me trompe mais l'hypnose agit sur l'inconscient et donc on ne peut pas rationaliser l'inconscient donc on a l'impression que c'est de la magie mais en fait c'est totalement explicable scientifique mais on a l'impression que c'est de la magie parce que c'est comme quand on rentre dans une pièce qu'on a un mauvais feeling il n'y a rien de rationnel pour dire qu'on a un mauvais feeling mais on le sait parce qu'en fait notre inconscient connait les codes de ce qui donne l'impression que ça ne va pas c'est pour ça que tu parlais de magie en fait c'est pour ça que beaucoup de gens peuvent associer l'hypnose à quelque chose de très holistique alors que c'est une science pure et dure ce qu'il y a aussi c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quelque chose je veux ceci je veux cela et plus on veut moins on peut contrairement à ce qu'on nous enseigne à l'école qu'on nous dit si tu veux tu peux vouloir ses pouvoirs il ne suffit pas de vouloir soulever un caillou de 200 kilos pour le pouvoir il faut avoir un point d'appui et un levier le point d'appui ça va être quelquefois ça va parfois être un thérapeute et le levier la motivation et pas la volonté je veux non si je suis motivé et motivé c'est faire quelque chose avec plaisir et donc il faut l'hypnothérapeute ou la personne qui va le faire en auto-hypnose mais c'est plus délicat de trouver quel va être le levier qui va lui permettre de soulever le caillou enfin soulever le caillou de soulever ce nouveau cette nouvelle façon de se programmer en fait vouloir du coup ça veut dire qu'on veut une obligation de résultat alors que ce qui compte c'est pas le résultat mais c'est le moyen c'est comment on accède à ce résultat c'est ça exactement acquérir le bonheur c'est quoi le bonheur le bonheur c'est permanent c'est vivre 24 bonnes heures par 24 heures des bonnes heures on en a tous vécu bon et donc c'est exactement la même chose je suis à la recherche du bonheur bah tu peux chercher longtemps parce que c'est non mais c'est vrai non mais nous on est dans une civilisation on paye des chercheurs moi j'aime que les trouveurs les chercheurs je les supporte pas les trouveurs oui m'intéresse pas les chercheurs parce que s'ils ont trouvé on les paye plus ils ont trouvé bah oui donc on paye des chercheurs chez nous on cherche un vaccin on cherche tout on cherche faut surtout pas trouver sinon on va plus être payé c'est vrai on va plus être financé mais du coup ça veut dire que le moment où on doit aller voir l'hypnothérapeute c'est quand on a essayé toutes les techniques qu'on a parlé depuis tout à l'heure et il nous manque ce levier il nous manque cet appui pour pouvoir vraiment passer à l'étape supérieure c'est ça ? je pense que moi vas-y vas-y ça serait quelque part moi j'étais dans ma zone de confort voilà j'étais alors quels que soient les kilos qu'on a qu'on soit à 50 60, 70, 80, 90 ou même plus on est dans une certaine zone de confort quand on est rond on va dire plus peu moi je préfère c'est plus sympathique mais voilà confortable confortable voilà et on est dans une certaine zone de confort mais arrive un moment où cette zone de confort effectivement elle nous convient plus et on est à l'étroit on peut être à l'étroit dans cette zone de confort en l'occurrence et on a envie effectivement de sortir et on sait bien que le bonheur il est à l'extérieur de la zone de confort parce qu'on reprend on repart sur des apprentissages on repart sur des méthodes complètement différentes qu'on a dans notre zone de confort qui fait qu'on arrive à un but qui est génial et comme tu disais c'est le chemin quoi le réapprentissage du bien-être de bien manger de bien se nourrir de bien faire du sport et c'est ce réapprentissage là qui t'amène à l'autre étape qui va faire que tu peux lever tes croyances effectivement par exemple en disant en fin de compte un petit déj c'est pas forcément utile ou je sais pas cinq McDo effectivement c'est peut-être un peu trop ce soit une journée voilà ce soit une journée voilà et c'est ce genre de choses c'est ça qui va être bien et qui après il faut en créer en fin de compte et qui permettra de toute manière de s'alléger au fur et à mesure du chemin mais c'est vraiment sortir de sa zone de confort c'est le point de levier de se dire je suis trop à l'étroit là j'en peux plus je suis mal on croit être la zone de confort oui oui bien sûr parce que la zone de confort c'est justement d'être bien d'être bien dans son poids attention moi j'ai vu il y a des zones de confort qui sont super co-toxiques oui mais parce qu'on croit que c'est un confort oui c'est ça ce n'est qu'une croyance c'est juste une croyance la croyance qui nous a été inculquée dans l'enfance et toute croyance est aux antipodes de la connaissance sur le temple de Delphi est écrit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux Platon avait fait sa maxime donc mais enfin c'est écrit c'est écrit en grec c'est pas écrit en français donc mais tout à l'heure je vous l'ai dit il y a trois raisons à la prise de poids soit on mange trop ou on mange trop mal ou on assimile mal mais ces trois raisons elles ont des causes et c'est toi qui les as données dès le départ les causes tu l'as dit les causes les chocs émotionnels mais les chocs émotionnels on les a pas calculés on les a pas voulu exprès on a pas décidé tiens je vais me prendre 3 kilos pour pas rentrer dans mon jean c'est pas une décision tiens j'ai envie que j'en ai toute pas garde-robe mais il n'y a pas porté que du 46 donc il y a l'auto-sabotage et l'auto-sabotage pourquoi il y a des gens qui il y a donc plein il y a donc des sous modalités là tout ça aussi l'auto-sabotage il y a le fait de repousser les hommes tu as cité ou le fait de repousser les femmes pour certaines autres personnes il y a le besoin de s'imposer le besoin de s'imposer de prendre sa place on me voit pas je m'impose pas il y a des gens et particulièrement les gens qui sont pas très grands ils ont tendance à avoir à prendre du poids on va dire ah celui-là il pèse lourd la personne qui a un certain poids en parlant de quelqu'un d'important a dit c'est quelqu'un qui a du pèse c'est un poids lourd c'est quelqu'un qui pèse lourd bien sûr alors que celui qui est qui est grand et lancé et qui n'est pas il va dire c'est quelqu'un de haut placé il a une situation élevée il parle pas de poids déjà dans le langage vous voyez c'est pas la même chose alors les causes en question il y a aussi le repousser des hommes il y a le besoin de s'imposer et puis il y a la culture la culture et toi tu peux en parler puisque vu tes origines donc l'Afrique du Nord donc et dans la culture on impose certaines choses bien sûr et puis toutes les croyances qui sont je l'ai dit limitantes et toute croyance est aux antipodes de la connaissance c'est pourquoi moi je ne crois en rien du tout ni en personne si pardon excusez-moi en moi oui parce que la connaissance implique la remise en question parce qu'on peut avoir un acquis sur une connaissance et il y a une nouvelle connaissance qui vient s'ajouter en disant non c'est faux alors qu'une croyance dit non c'est vrai c'est vrai c'est vrai non c'est faux bah non c'est vrai et en fait on reste dans sa croyance justement c'est tout moi j'ai eu le problème de poids j'étais jeune je vais avoir 75 ans cette année et à 20 ans j'ai eu un grave accident et là avec mon grave accident ma copine m'a quitté bon normal avec un légume aucun intérêt puis je me suis mis à prendre du poids parce que j'avais perdu j'avais fondu de 68 à 42 kilos coma et compagnie mais puis après je me suis mis à prendre du poids mais à gonfler je me gavais de fromage parce que moi étant enfant il n'y avait pas de bonbons ni de chocolat à la maison la situation ne le permettait pas je suis un produit après la guerre mais par contre quand je revenais de l'école ma mère elle m'attendait sur le trottoir avec une tartine à la main avec le fromage la vache qui rit et puis l'étiquette vous savez la vache avec ses boucles d'oreilles qui sont les boîtes de fromage et moi j'avais un mur dans l'atelier de mon père qui était menuisier avec toutes les étiquettes collées dessus et donc ma mère qu'est-ce qu'elle faisait ? elle me tendait la tartine puis elle faisait bisous et en échange avec la tartine si bien que j'avais associé l'affection dont on parlait tout à l'heure non pas à du sucrerie mais à du fromage et quand ma copine m'a quitté je me gavais de fromage et par la suite à chaque fois que j'avais une déception un peu amoureuse enfin déception amoureuse je me gavais de fromage et c'est quand j'ai fait mes études de psychologie que j'ai compris que en fait c'était juste un ancrage je l'ai cassé puis je l'ai remplacé puis que depuis Svelte Svelte, élégant bon, intelligent et modeste surtout modeste pour la modestie je ne crains personne c'est à va de soi j'aime bien plaisanter aussi et surtout tu t'aimes ben voilà je m'aime non mais en plus je ne plaisante pas quand je dis je m'aime parce que plein de gens non mais j'aime tout le monde quand vous voyez quelqu'un qui est en surpoids qui dit j'aime tout le monde c'est un menteur ou une menteuse parce qu'il ne s'aime pas lui-même et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas pour soi si je te dis donne moi un million de dollars et que tu ne les as pas tu vas dire je ne peux pas on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas et bien on ne peut pas donner de l'amour à quelqu'un si on n'en a pas pour soi et donc déjà ça c'est le leitmotiv de base commencer à s'aimer mais donc faire tout ce qui va nous permettre de nous aimer nous-mêmes d'aimer notre propre d'aimer se regarder dans la glace aimer notre corps déjà tiens ce petit vêtement va bien etc ce petit collier parce que se mettre en valeur avoir une la coiffure le maquillage etc commencer à s'aimer pas que physiquement s'aimer moralement intellectuellement mentalement avoir l'estime de soi parfaite et puis même quand on s'aime quelque part on ne s'empiffre pas parce qu'on sait que ce n'est pas bon pour nous par exemple on s'aime on récolte mais c'est ça c'est vrai que quand on s'aime on ne se dit pas non attends c'est bon trois verres de coca ça va est-ce que ton corps il en a vraiment besoin non on est juste connecté à soi on se dit bah non effectivement allez je prends un petit verre d'alcool par exemple pour l'apéro mais je ne suis pas obligé de boire la bouteille quoi et en fait il faut différencier le fait que s'aimer ça ne veut pas forcément dire s'accepter on peut s'aimer et se dire j'ai envie de changement j'ai envie de mal léger j'ai envie de gagner en minceur mais aujourd'hui je suis heureux de ce que je suis en fait même s'il y a un chemin à parcourir et donc il faut bien différencier je pense les deux la première étape pour le changement la guérison peu importe les termes qu'on peut utiliser mais la première étape c'est l'acceptation je suis je suis donc qu'est-ce qui me limite on a vu ça en train qu'est-ce qui me limite ensuite aller chercher au quotidien donc on a parlé avec l'auto-hypnose et tous ces mots parasites ces choses qui nous disent de perdre du poids etc et trouver donc son levier et aller plus loin avec un hypnothérapeute s'il y a besoin de trouver un levier plus fort ou une contre-bascule plus forte je crois que l'inconvénient souvent même chez certains hypnothérapeutes c'est souvent pourquoi je ne vais pas bien pourquoi j'ai ce poids pourquoi alors que le pourquoi nous enfin moi je m'en fous complètement excusez-moi de l'expression c'est comment aller mieux plein de gens je vais le dire de manière très schématique le psychanalyste souvent qu'est-ce qu'il va faire il va chercher pourquoi ça va mal si vous vous êtes coupé en faisant un peu d'eau de vaisselle en faisant un peu de vaisselle le matin et qu'il y a plein de sang dans l'eau de vaisselle vous n'allez pas chercher pourquoi vous vous êtes coupé vous allez aller à la boîte à pharmacie nettoyer les infectés mettre un pansement et puis après vider l'eau de vaisselle pour trouver le pourquoi en question éventuellement vider l'eau de vaisselle trouver le bout de verre qui vous a coupé le mettre à la pouelle ça invitera de se recouper mais ça guérit pas la première plaie trouver le pourquoi ne guérit pas grand chose et bien souvent rien du tout mais par contre comment aller mieux oui et là il y a différentes techniques comment aller mieux c'est ce dont on a parlé depuis le début mais il y a aussi la respiration bien sûr il y a une nouvelle alimentation mais ça par l'hypnose on peut la programmer la nouvelle alimentation il y a le fait d'avoir envie de bouger de faire du sport d'un seul coup je pense à deux femmes qui étaient venues me voir une fois toutes les deux la plus maigre faisait 120 kilos des deux et elles arrivent avec une gaufre dans une main et une grosse glace double boule de l'autre côté c'est pourquoi parce que comme on va rester deux heures avec vous on a pris nos précautions avant et là ça va pas le faire du tout parce que moi justement ah non non vous nous faites ce que vous voulez mais surtout ne pas nous empêcher de prendre nos gaufres et nos glaces alors il fallait déjà c'est pour ça que je les aide à se conditionner à ne plus en avoir envie et à leur donner d'autres envies donc il fallait chercher qu'est-ce qui dans la vie leur donnait du plaisir en dehors de la nourriture ou qu'est-ce qui leur donnait du plaisir dans la nourriture mais qui ne fait pas grossir donc il faut aller chercher donc il faut aller chercher les éléments on va aller chercher ce qu'on disait ce côté endorphine un peu de qu'est-ce qui me fait plaisir donc remplacer en disant quand t'as faim tu vas te dire ah je vais aller me boire un verre d'eau ou ah je vais aller respirer dehors parce que ça ça me coupe la faim parce que ça me donne le plaisir oui mais il faut avoir à l'associer l'associer de plusieurs sens l'associer à quelque chose qui a du goût ou pas de goût justement au contraire associer à quelque chose qui a une odeur associer à quelque chose qui est visuel quelque chose que l'on touche il faut mettre les 5 sens ok il faut travailler sur les sens qui sont qu'on utilise d'habitude quand on mange etc voilà il faut les 5 sens vous savez par exemple regardez quand si vous êtes au restaurant et puis que le serveur vous voulez jeter une bouteille on vous apporte la carte des vins et bien si vous avez juste la liste des vins avec le prix au bout instinctivement on ne prend pas un vin très élaboré on prend un vin pas trop cher et alors que si on vous amène une belle carte avec les étiquettes les étiquettes de bouteilles dans la page on se laisse impressionner et on va prendre une bouteille un peu plus chère et puis après le garçon vient le garçon ou la jeune fille vient puis il vous présente la bouteille il a sa serviette sur le bras il vous présente la bouteille donc le visuel ok oui si le contenant vaut le contenu ce sera parfait puis après on a le visuel du kinesthésique il y a du mouvement le bruit éventuellement alors que dans les écoles de hôtelière on leur apprend à ne pas faire de bruit c'est une erreur colossale parce que moi j'adore je fais repéter le bouchon quand l'apéro chez moi le bouchon de champagne et tout donc l'ancrage exactement voilà donc le bouchon puis après on a le bruit on a le visuel puis ensuite on prend le verre et puis on trinque prends ton verre s'il te plaît pardon on a l'auditif on a le mouvement on se regarde dans les yeux et et on boit il y a même l'odeur du vin et on a l'odeur on a le goût on a les 5 sens ok on joue sur les 5 sens et bien si dans la nourriture on fait pareil on joue sur les 5 sens mais sur un autre aliment que celui sur lequel on a notre vis ok on fait agir les 5 sens sur autre chose et bien on réussit regardez à quel âge avez-vous vous buvez du vin oui tous les 3 à quel âge avez-vous vu votre premier verre de vin moi très tard il y avait moi ça devait être après il y a quelque chose de culturel parce que quand j'étais jeune il y avait quand on est jeune avec les parents il y a la petite lichette de vin rouge qu'on a le droit une fois tous les dimanches premier dimanche du mois ou je ne sais pas voilà et toi ça a été vu quoi moi je crois que c'était à mes 30 ans je crois ouais c'était très tard c'est mystère maintenant il se rattrape je blague moi c'était mon grand-père c'était chabrot chabrot et donc j'adorais un peu de vin dans la soupe voilà un peu de vin dans la soupe et donc j'adorais prendre la soupe de mon grand-père incroyable moi c'était le verre de vin à 16 ans avait associé au fromage qui était mon oui voilà donc ah tu vois j'aime pas ça vous savez le premier verre de vin on n'a pas trouvé ça très bon vous êtes d'accord le Coca-Cola pareil la première fois qu'on boit du Coca la cigarette la cigarette ouais il y a tout comme ça le café le chocolat noir voilà et on a appris on nous a éduqué et on nous a donc mis des ancrages des associations d'idées sur un produit qui est devenu notre vice par la suite puisque ça a été fait de manière inconsciente la démarche inverse avec l'inconscient fonctionne à merveille et je ne vais pas dire à 100% parce que dans les problèmes de poids si quelqu'un qui est traité à la cortisone on n'a pas d'influence quand on parle des problèmes de poids ici on parle bien des problèmes de poids d'origine nerveuse donc émotionnelle pas de morbidité pas d'obésité morbide d'ailleurs j'en profite pour dire quelque chose parce que les hypnothérapeutes qui sortent de chez nous à l'école centrale d'hypnose ont interdiction de faire ce qu'on appelle l'anneau gastrique virtuel parce que même un chirurgien un chirurgien ne fait pas systématiquement l'anneau gastrique c'est uniquement pour les obésités morbides alors qu'on voit certaines personnes qui pour 5 kilos de trop un anneau gastrique sauf que le résultat est le même et la personne a toujours faim elle a toujours faim elle n'arrive plus à manger puisqu'elle a son estomac qui est serré ligaturé en quelque sorte même si ce n'est que psychologique mais elle a toujours faim résultat 4 sur 5 qui finissent par une dépression oui il faut vraiment garder en parallèle ce côté esprit sain corps sain les deux doivent être associés ensemble et pas que le corps et dans le respect de la personne dans le respect de la personne dans le respect de la personne du coup ce qu'on peut faire on mettra en description ton bouquin d'âne on propose aussi des stages d'auto-hypnose à l'école centrale d'hypnose où justement on apprend à se mettre dans cet état d'auto-hypnose et aller travailler son inconscient aller le rencontrer déjà dans un premier temps aller discuter avec lui savoir comment il réagit et puis c'est une première c'est un bon prolongement de s'accepter soi-même voir les croyances limitantes qui nous entourent et ensuite venir à l'école centrale d'hypnose dans le stage d'auto-hypnose pour apprendre à faire sauter ses croyances c'était bien sur le fait qu'il y a plusieurs chemins il n'y a pas un chemin global et tout peut être fait parallèlement des unes et des autres Karine on peut te trouver sur l'annuaire de l'école centrale d'hypnose oui bien sûr une hypnothérapeute parce qu'elle est devenue une super hypnothérapeute maintenant ce qu'elle a fait pour elle elle le fait aussi pour les autres exactement voilà et venez faire aussi la formation parce que c'est super intéressant aussi d'apprendre par soi-même effectivement et de pouvoir aider les autres après quand on s'est allégé c'est top bien dans son corps bien dans sa tête voilà écoute merci à tous merci de nous avoir écoutés à vous on se retrouve une prochaine fois pour un autre podcast et puis d'ici là portez-vous bien